Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Le projet de loi portant diverses dispositions urgentes étudiées en Commission en début de semaine arrive désormais en séance, après qu'il a été notamment amendé grâce au travail parlementaire. Je tiens à le préciser car si les conditions de son examen ont suscité des réactions que nous pouvons comprendre, entendre, nous devons aussi noter que la discussion du texte a permis des avancées notables grâce à la fois à l'écoute du gouvernement, à l'investissement personnel du rapporteur ainsi qu'aux députés issus de tous les bancs. Mais le contexte de son examen, que nous savons difficile, nous pousse à envisager les dispositions proposées à l'olme de ce double impératif. Répondre immédiatement à la crise par des mesures qui viennent la plupart du temps prolonger des décisions déjà prises et anticiper certaines décisions dans un souci de rapidité et d'efficacité. C'est la raison pour laquelle ce projet de loi comporte un certain nombre d'habilitations à légiférer par ordonnance. Nous connaissons la sensibilité des parlementaires devant ce procédé et nous la comprenons. C'est pourquoi nous avons souhaité, dès la Commission, que le champ de ces habilitations soit réduit le plus possible, surtout après que le Conseil d'Etat a lui-même estimé que cela était possible. Nous avons fait des propositions sur sens, notamment concernant le travail saisonnier, le travail des étudiants étrangers. Nous nous réjouissons de voir qu'elles ont pu aboutir. Nous viendrons compléter ces dispositions par voie d'abonnement pendant ce débat. De même, devons-nous avoir une attention particulière pour les demandeurs du droit d'asile, dont la situation est très difficile et le groupe du Mouvement démocrate fera des propositions au cours de la discussion. Nous saluons également l'attitude du rapporteur faite d'écoute de propositions, qui a également porté plusieurs amendements dans le sens d'une réduction du champ des ordonnances. Des mesures importantes ont donc été sorties pour rejoindre celui de la loi. Et c'est très bien ainsi. Je ne me livrerai pas à une liste exhaustive des dispositions de ce projet de loi, si ce n'est pour relever qu'elles sont le plus souvent le fruit du bon sens, technique ou de justice, comme c'est le cas pour la continuité des mandats hors politique, la continuité des services publics, des missions pour lesquelles nos forces armées sont engagées, ou encore de diverses mesures sectorielles touchant au domaine de la recherche ou du sport, par exemple. Par ailleurs, le projet de loi répond aussi à un souci de protection des salariés, souci constant du gouvernement et du Parlement depuis le début de la crise, notamment via des mesures qui soutiennent et favorisent la reprise d'activité des entreprises, en offrant également un cadre plus sécurisant pour les salariés. L'article 3 vient utilement compléter ce projet de loi en réduisant les besoins de financement à court terme de l'Etat par une mutualisation de la trésorerie, qui est le principe qui régit les trésoreries des collectivités locales et qui est ici étendue à d'autres acteurs publics. Enfin, nous tenons à saluer l'anticipation du gouvernement dans les dures négociations qui sont en cours sur le sujet du Brexit. Nous le savons, ces négociations sont rendues difficiles encore plus par la crise sanitaire et la promesse de les voir aboutir au 31 décembre de cette année semble désormais peu évidente à tenir. Il convient donc, par ces dispositions présentées, de donner toute l'attitude au gouvernement de défendre les intérêts de la France et des Français dans cette négociation. C'est pourquoi le groupe du Mouvement démocrate le soutient dans sa démarche. Ce projet de loi, nous le pensons, vient utilement compléter les dispositions déjà votées et se tenir des actions déjà entreprises. Aussi, le groupe Mouvement démocrate et apparenté souhaite-t-il voir aboutir au terme de cette discussion pour le bien de notre pays. Et je vous remercie.